Bonjour, je suis Philippe Boussmar, je suis président du groupement du Murmanteau. Le Murmanteau est une association d'industriels qui regroupe l'intégralité des détenteurs de systèmes d'isolation thermique par l'extérieur et également tous les fabricants d'accessoires et d'isolants. Nous représentons aujourd'hui 90%, 95% du marché français et je dirige un de ces industriels qui s'appelle STO, qui est le leader français et mondial de l'isolation thermique par l'extérieur. L'apport du pôle Fibrinergivi a été très important dans la rédaction de cette deuxième version du livre blanc. Il a été déjà à l'initiative de cette deuxième version parce que le pôle a senti en effet que c'était le moment, après cinq ans, d'intégrer la dimension rénovation dans le livre blanc, puisque la version numéro 1 était véritablement spécifiquement dédiée à la construction neuve. Et à la fois le support du pôle, de tous les intervenants du pôle en termes de mise à disposition de moyens, en termes de support, en termes de communauté de travail, a été véritablement très importante. Et moi, en tant que participant du groupe de travail sur la qualité de l'enveloppe, je remercie vraiment le pôle Fibrinergivi et tous ces membres du support qui nous a été apporté. Je pense que ce livre blanc, dans sa version numéro 2, intervient à un moment crucial. On s'aperçoit aujourd'hui que le dérèglement climatique ne se conjugue plus au futur, mais au présent. Tout ce qu'on a connu sur les douze, dix-huit derniers mois en termes d'incendies dans le monde, en termes de sécheresse, en termes de gonflement des argiles, nous fait prendre conscience que l'homme a un impact important sur l'environnement et sur la nature. D'un autre côté, on voit que notre dépendance énergétique vis-à-vis des énergies fossiles est très forte. Et malheureusement, ce que subissent aujourd'hui les populations en Ukraine et ce que subissent en Europe les impacts sur l'inflation des coûts énergétiques, l'inflation des produits alimentaires, font qu'on touche au portefeuille de nombreux Européens. Et une façon de protéger à la fois notre planète, mais de protéger également le portefeuille de tous les citoyens, c'est d'aller vers l'indépendance énergétique. Et aujourd'hui, l'isolation et la performance de l'enveloppe de bâtiment sont une solution pour réduire les émissions de CO2 et réduire la facture énergétique redonnée du pouvoir d'achat aux citoyens français et aux citoyens européens. Et aujourd'hui, il nous semble fondamental qu'avec ce livre blanc, nous puissions le communiquer à tous les décideurs politiques, également au gouvernement, au président de la République, pour lui faire prendre conscience qu'aujourd'hui, les politiques publiques en termes de performance énergétique des bâtiments doivent être durables, doivent être structurelles et accompagnées d'une vision à long terme. Je crois que l'urgence, elle est de travailler sur un sujet qu'on évoque depuis maintenant 15 ans, l'éradication des passoires thermiques en France. Il faut que l'on mette un terme à cette problématique et qu'on traite ce sujet au fond et que dans 10 ans, nous n'en parlions plus. Donc la proposition du groupe de travail sur la qualité de l'enveloppe, elle est de mettre en place une loi de programmation, un plan d'éradication des passoires thermiques avec un objectif, 500 000 rénovations de passoires thermiques par an, de façon à ce que dans 10 ans, nous supprimions 5 millions de passoires thermiques. Avec des moyens qui sont assez simples. Le problème, arrêter le premier, pardon, arrêter le saupoudrage des aides. Deuxièmement, mettre deux zones d'expérimentation prioritaire en France pour, pendant deux ans, tester ce système avec les collectivités publiques, les copropriétés, les industriels, les tiers financeurs et différents bureaux d'études techniques pour qu'on soit sûr que ce programme d'éradication soit couronné de succès sur le plan énergétique et sur le plan performantiel et sur le plan confort des habitants. Et une fois que ça c'est fait, nous déployons dans toutes les zones françaises. Si on arrive à faire cette loi de programmation, nous arriverons à un budget d'à peu près 75 milliards d'euros. Or aujourd'hui, le budget de MaPrimeRénov' c'est à peu près 2 milliards 3 par an. Le budget des C2E c'est entre 4 et 5 milliards par an. Si on considère qu'on dédie 7 milliards, on arrête le saupoudrage et qu'on concentre 7 milliards par an sur ce sujet, et bien nous finançons les 70 milliards. Et l'État, les Français pourront bénéficier également d'économies sur les frais de santé, quasiment 1 milliard par an. Nous allons réduire notre facture énergétique, nous allons créer quasiment 100 000 emplois. Donc à la fois notre planète, l'État français et les citoyens français sont gagnants. Donc c'est notre priorité numéro 1.